Alors à Paris, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, chacun cible ses adversaires. Pour la droite, c'est visiblement Manuel Valls. Le Figaro, délinquance, les policiers exaspérés et découragés. En une de valeurs actuelles, il apparaît l'œil sévère, l'enfumeur. A gauche, l'ennemi, c'est le FN. L'humanité contre l'extrême droite, la riposte syndicale. Et dans l'opinion, ça se traduit par les syndicats désemparés face au FN. Pendant ce temps, dans les échos, la reprise de l'économie américaine s'accélère. Le monde, Obama, à l'offensive contre les inégalités. La presse magazine, elle, cherche toujours des lecteurs. Le nouvel observateur, les diplômes qui donnent du travail. Le point, hypochondriaque, c'est grave docteur ? La théorie du genre, est-ce que nos enfants sont menacés ? Est-ce que l'école est menacée ? Il y en a encore des tartines. Oui, visiblement, l'émoi est profond. Car aujourd'hui encore, c'est le sujet qui retient l'attention. Certains, comme Bruno Diff dans Sud-Ouest, pointent le climat malsain, évoquent les collusions explosives entre l'extrême droite et une certaine extrême gauche qui ne sont pas sans rappeler les liaisons dangereuses de l'avant-guerre. Mais l'énième convocation des heures les plus sombres de notre histoire ne suffit pas à effacer d'un trait de plume un phénomène beaucoup plus complexe. Les extrémistes, justement, ces fameux extrémistes, on les rencontre dans le monde. Florence Obna s'est allée à Annières, où Alix, catholique et mère de cinq enfants, et Lofty, ingénieur en informatique, grandit dans les HLM, se sont rejoints dans un même combat au sein de l'association « Touche pas à nos gosses ». Lofty raconte qu'il est tombé un jour sur Internet sur le film d'animation diffusé dans les écoles, histoire d'amour entre deux poissons du même sexe. Puis sur un site contre l'homophobie, relayé par l'éducation nationale, où un dénommé Rachid témoigne de ses premiers émois avec un moniteur de colonie de vacances. Un membre de l'association assure avoir viré ceux qui parlaient de complot, de francs-maçons. Les membres se plaignent que l'école n'est pas organisée de réunions d'informations, mais les est traitées tout de suite d'intégristes et de fachos. Alors, dans La Croix, Guillaume Goubert demande qu'on évite les caricatures. Il parle du danger de ces mobilisations hors radar que les observateurs ne voient pas venir. Il déplore que le ministre de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui veut expliquer les choses, n'ait pas agi de manière préventive. Malheureusement, dit-il, depuis 18 mois, le gouvernement a trop souvent traité par l'ignorance les inquiétudes que suscitaient ces réformes touchantes à la famille. La méfiance qui, depuis lors, s'est installée, ressurgit à chaque occasion. Autre sujet largement traité, ce sont les djihadistes, ces djihadistes français, semble-t-il. Oui, décidément, jouer avec nos peurs semble plus facile que d'analyser les raisons d'un malaise. C'est vrai aussi, donc, de ces jeunes djihadistes dont la presse nous raconte le parcours. Les ados djihadistes en garde à vue, titre La Dépêche du Midi. Libération, dans un petit article, nous raconte pourtant comment les Pays-Bas, confrontés au départ et au retour de ces jeunes gens, préfèrent mettre en place des cellules de déradicalisation. Avec des ateliers, gérez vos frustrations, gérez les critiques de votre foi, parce que les discours moralisateurs sur le bien et le mal n'ont pas de prise sur ces jeunes. Alors, il faut lire comme un étrange contrepoint l'interview de Jean Raspail dans Le Figaro littéraire. Il parle des livres sur le fantasme de royauté lointaine, comme celui de Kipling, L'homme qui voulut être roi, ou comme le sien sur le royaume Patagon inventé par Antoine de Tounins. Il parle du mysticisme adolescent, de l'envie d'aventure, de l'envie d'autre chose, du jeune homme qui s'engage dans la LVF en 1944, ou, dit-il, dans le djihad en Syrie aujourd'hui. Ce sont des enfants fugueurs qui ont des idées de royaume, dit-il. Alors, si on offre à ces enfants d'autres royaumes, d'autres espaces pour investir leurs rêves de grandeur, quelque chose comme une société qui ait du sens, ce serait bien. Ce sont des esclaves des temps modernes dont on parle peu finalement, les ouvriers népalais. Oui, une société qui ait du sens, c'est le contraire de ce que nous montre ce reportage du Point sur le martyr des ouvriers népalais partis travailler en Malaisie ou dans le Golfe, traités comme des esclaves et dont les parents viennent un jour chercher le cadavre à l'aéroport dans l'indifférence générale. Vous allez nous parler d'Alan Smithy. Alors, si vous me dites que vous l'avez rencontré, je ne vous croirai pas. Oui, parce que pour ne pas étouffer sous les fantasmes et les fausses rumeurs, moi, je vous propose de lire cette histoire d'un homme qui est une rumeur, un homme qui n'existe pas. Il s'appelle Alan Smithy, donc, et l'année laser, le magazine spécialisé dans les DVD, les sorties Blu-ray, etc., nous raconte son histoire. Alan Smithy est le pseudonyme officiel utilisé aux Etats-Unis quand un réalisateur à la suite d'un litige ne veut plus assumer la paternité de son film. Il fut inventé en 1968 par Don Sigel pour une poignée de plomb parce que Al Smith, c'est un nom très courant et qu'Alan Smithy est l'anagramme de The Alias Main. Il est mort en 1998 pourtant quand un film a raconté l'histoire d'un cinéaste débutant qui avait le malheur de s'appeler Alan Smithy et qui finissait par séquestrer les bobines d'un blockbuster raté. Bon, sauf que, ironie de l'histoire, le réalisateur ulcéré par le montage du film a refusé de le signer et il existe donc un film intitulé An Alan Smithy Film officiellement réalisé par Alan Smithy. La mort d'un réalisateur qui n'a jamais existé, ça va loin quand même. C'est génial. On termine avec quoi ? Avec des ouvriers, avec certes, les ouvriers népalais martyrisés, les réalisateurs américains trahis, mais aussi les plombiers français courtisés. Le Monde nous raconte comment une entreprise britannique proclame qu'elle va devoir embaucher des plombiers français du fait de l'afflux de Froggies après la taxe à 75%. Avec les riches russes, c'est facile, dit le patron de l'entreprise. Ils nous disent juste faites ça, alors qu'avec les français, c'est plus compliqué. Ils parlent beaucoup, longuement, mais on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent. Cela dit que les candidats ne s'emballent pas. Le salaire de 120 000 à 180 000 euros n'est pas garanti, mais le gentil patron, qui est un roi des coups de pub, évoque un travail de 6 à 7 jours par semaine. Alors là, le modèle français, il a du bon. Évidemment. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.